Cher Omar Sarrou, bonjour. Bonjour madame. Membre de la Fédération des experts et conseil national des employeurs du Sénégal. Voilà, c'est ça. Un rapport des infrastructures sportives demandé au ministre des Sports par le président de la République. Alors aujourd'hui, vous alertez sur ce rapport justement. Quelles sont vos craintes? Les craintes, c'est qu'on donne un rapport au président qui ne reflète pas la réalité de la situation des infrastructures sportives au Sénégal. Pourquoi? Parce que nous avons eu à solutionner pour la réflexion du stade d'Embadjou. Dans notre proposition, nous étions en groupement avec un cabinet tunisien qui a réalisé le stade d'Eradès. Le stade d'Eradès, le stade où le Sénégal a dégé la Coupe d'Afrique. On a mis dans notre groupement, pour pouvoir bénéficier de son expérience en matière d'infrastructures sportives. Après, depuis moi, nous sommes sortis prégnés. À notre grande surprise, ils ont ouvert nos plis à notre absente. Et l'attribution s'est faite à la radio en décembre 2020. À notre grande surprise. À notre grande surprise d'air. Alors, quand on a fait une lettre pour dire que, bon, voilà, vous avez, on n'était pas au courant que vous nous avez ouvert nos ordres, ils nous ont fait une lettre pour dire que nous sommes des mauvais perdants. D'accord. Alors, moi, à notre niveau, ce n'est pas un problème pour nous, parce qu'on a l'habitude de faire des appels d'or. Mais la procédure doit être respectée quand même. D'accord. Donc, vous, vous alertez par rapport à la procédure de votre sommission ou bien par rapport aux infrastructures de manière globale ? Alors, d'abord, par rapport à notre procédure. D'accord. Ça, d'accord, bon, nous, bon, ça, ce n'est pas un problème derrière, parce que nous, on a l'habitude de faire des appels d'or. Mais, dans ce cas, quand même, c'était trop flagrant. Ouvrir l'offre d'un solution à la zone absente, c'est la première fois qu'on voit ça. Et, on a annoncé l'attribution par radio. Alors, tout ça encore, bon, on a écrit, nous, on a écrit à la CIFA, bon, on a pris toutes les précautions pour se couvrir un peu par rapport à ça. Mais, mon souci principal, c'est les infrastructures. D'accord. Si les infrastructures sportives, il faut l'avoir réalisé une fois dans sa vie pour pouvoir bénéficier de l'expérience nécessaire pour un projet de cette nature. Parce qu'il y a plusieurs intervenants dans les infrastructures sportives. D'accord. Qu'entendez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et ça, dire qu'on a donné... Dans les infrastructures sportives, vous avez tous les corps de métier. Vous avez de la machonnerie. Vous avez de l'électricité. Vous avez de l'eau. Vous avez de l'assainissement. Vous avez de l'environnement, surtout dans le cadre du stade d'Embadjoub. Si on doit le réflexionner, l'aspect environnemental est extrêmement important à cause de l'équipation irrégulière au niveau du stade d'Embadjoub. Et selon vous, les appels d'offres n'ont pas respecté ces règles ? Ah non. Nous, dans notre soumission, on a donné des profils pointifs pour sa corps de métier. Concernant le stade d'Embadjoub. Ah, d'Embadjoub. D'accord. Parce que, comment, notre grand partenaire toulousien a l'expérience et a les consultations pour la réalisation de ce projet. Alors, en notre grand succès, on aurait appris que le projet a été confié à un cabinet qui n'a jamais fait de stade. Ça, c'est ça qu'on a appris. De Demadjoub. Il n'a jamais fait de stade. C'est ce qu'on a appris. Parce que nous, on est avec un architecte qui est membre de l'ordre, si on le savait. Si nous sortons de ce cadre de Demadjoub, aujourd'hui, vous êtes expert en la matière et vous avez peut-être des informations concernant d'autres stades qui sont en réfection au Sénégal. Est-ce que, justement, y a-t-il une corrélation de cette situation de Demadjoub aux autres stades au Sénégal ? Alors, moi, j'ai fait une alerte. Le président a demandé de faire un rapport. Je suis dit que c'est le rapport. On va lui amener ça. C'est une bonne chose d'arriver, il a demandé, parce qu'il faut arrêter. Mais, moi, je veux souhaiter que ce rapport debout sur un conseil présidentiel. D'accord. Pour qu'on puisse intervenir pour l'amélioration des infrastructures sportives. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez mettre à nu ? Vous avez parlé de crainte. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il des noms dits ? Parce que moi, les stades sont dans un état. Parce que les stades avant étaient entretenus. Vous savez, un stade, c'est une liste de prestations. Vous avez tous les corps de métier. Vous avez le jardinage, c'est le gazon. Vous avez la peinture, la peinture. Vous avez la plomberie, vous avez l'électricité, vous avez l'hygiène. Vous avez tout. Alors, nos stades ne sont pas entretiens. Et continuez de montrer les investissements qu'on consacre à ce stade-là. Je pense que l'entretien doit être assuré. Mais avant de parler d'entretien, il faut d'abord parler de réflexion. Parce que beaucoup de stades jusque-là ne sont pas fonctionnels. La réflexion, encore, c'est une non prise en compte de la maîtrise d'oeuvre. Parce que quand on réflexionne les stades, ou bien quand on va faire les stades, il faut une maîtrise d'oeuvre dans la conception et une maîtrise d'oeuvre dans la réalisation. La maîtrise d'oeuvre, c'est-à-dire, voilà, le stade que nous allons construire, voilà. Il doit répondre aux normes FIFA. Il doit être retenu aux normes courantes d'oeuvre de construction. Dans la construction, une fois que le projet aussi est gagné, il faut que quand on confie le projet à une entreprise, que cette entreprise ait toutes les références nécessaires pour réaliser un projet de cette nature-là. La première chose qu'on lui demande, nous, en tant que maître d'oeuvre, parce que moi, je suis un cabinet, je suis dans un cabinet, c'est nous demander, est-ce qu'il a fait un projet similaire ? Si c'est oui, il faut que l'un d'oeuvre à qui il a fait ce projet nous donne une attestation pour dire, cette entreprise a telle, 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 nous avons un projet similaire et nous sommes satisfaits. Et ça, vous parlez sur la base de l'expérience de DEMBAJOB. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne... Sur tous les autres. Sur tous les autres stades également, c'est le cas. Dans notre cas, président DEMBAJOB, nous avons demandé qu'il faut avoir réalisé une infrastructure sportive. Là, ils nous ont demandé ça dans la manifestation d'intérêt. On est venu avec le comètre pour ce projet-là, qui a une bonne expérience en matière d'infrastructure sportive. Mais généralement, quand on fait une infrastructure sportive, il faut d'abord faire un cahier pour la maîtrise d'oeuvre, la maîtrise d'oeuvre, comment on doit faire le stade, quels sont les différents matériaux qui doivent être dans la construction, comment le gazon, on doit réaliser, comment... Et puis, toutes les assurances... On prend toutes les assurances pour assurer un bon développement du projet. Et maintenant, dans la deuxième phase, c'est la construction du stade. La construction du stade doit répondre à des normes. On doit confier ça à une entreprise qui a eu une expérience en matière d'infrastructure. Et cela n'est pas le cas dans beaucoup de stades, selon vous ? Parce qu'il y a beaucoup de stades, le projet de réflexion touche beaucoup de stades, concerne beaucoup de stades, il faut le dire. Moi, je ne sais pas. Sûrement, à leur niveau, mais en principe, il faut une maîtrise d'oeuvre. Il faut que le maître d'oeuvre, dans le cahier de charge qui se met pour le choix de l'entreprise, soit rassuré que l'entreprise qui sera choisie présente les références nécessaires en matière d'infrastructure pour réaliser le projet. D'accord. Aujourd'hui, un rapport... Oui, allez-y. Et puis, il a demandé au maître d'oeuvre auquel cette entreprise a participé à ces travaux une attestation de satisfaction. S'il a fait ce travail pour un autre pays, il faut que ce pays nous dise « Ah, cette entreprise nous a fait ce stade-là et nous sommes satisfaits. » Et que ces travaux doivent être réalisés dans le règne d'erreur. Parce que ça, c'est le maître d'oeuvre auquel il a fait ces infractures qui peuvent nous donner un satisfais. On ne peut pas donner un stade à quelqu'un qui n'a jamais fait une entreprise pareille. Et puis, même s'il l'a fait, il faut qu'il l'a fait pour qui ? Et il faut qu'il n'a jamais reçu une attestation prouvant qu'il a fait, qu'il a bien reçu son projet avec ce maître d'oeuvre. S'il n'a jamais fait une entreprise pareille, on n'est pas qu'il passe. Donc, M. Sarrot, aujourd'hui, la décision d'homologation de stade prise par les autorités du football africain ne vous a pas surpris ? Non, mais ça n'a pas surpris. Ça n'a pas surpris. Ça n'a pas surpris. Moi, je n'en ai pas surpris parce que mes stades sont déjà activés. Parce que moi, j'ai grandi et je connais bien le stade de Badiop. J'ai invité sur le stade de Badiop. À l'époque. Mais le stade, il était entretenu. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le fait que votre projet ne soit pas... Non, 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 non. Non, mais j'ai perdu. Chaque jour, on perd le projet. On ne gagne pas tous nos projets, madame. D'accord. Donc, vous vous craignez qu'on donne au président de la République un rapport qui ne rende pas compte fédèlement de la réalité. Moi, je le souhaitais quand même. C'est pas... J'encourage le président d'Air Force Rapport. Mais il faut aussi... Il ne faut pas que ça ait un rapport qui va lui cacher certains problèmes. Parce que les stades... Il faut que même si on fait des infrastructures, il faut qu'on développe l'entretien des stades. Il ne sert à rien de considérer les stades et qu'on ne l'entretienne pas. Ça ne sert à rien. Vous êtes-vous associé à cette élaboration de rapports des infrastructures ? Non, on ne nous a pas associé à ça. Je crois que c'est au niveau du ministère de la Fédération. Mais j'ai dit encore, s'ils le font, ils vont passer à côté. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on se raconte et qu'on se dise cruement la vérité. Et aujourd'hui, la faute à qui, selon vous ? Quel est le degré de responsabilité aussi bien de la tutelle, je veux dire du ministère, mais également de la Fédération ? Moi, je n'ai pas en doute le ministre lui-même, parce que ce n'est pas son domaine. Mais son ministre... Ce n'est pas son domaine ? Il a une direction des infrastructures, une direction des infrastructures, la direction des infrastructures utilisée par un ingénieur, comme nous d'ailleurs. C'est à lui de définir à son ministre comment réaliser d'abord ces infrastructures et les entretenir. Parce que dans ce stade-là, ce stade-là où je dis, c'est plein d'emplois qui sont là-bas. Quand tu prends le stade, il y a quand on a un seul lit, mais ce stade, ça demande du personnel. Il y a tous les corps de métier là-dedans. Et chaque jour que j'ai fait, après chaque marche, le stade doit être contrôlé et terrifié. Regardez le niveau du stade de l'acteur. Quand j'ai joué, l'équipe nazaire jouée, le groupe s'est arrêté brusquement. Quand nous avons, j'ai appris à la radio d'ailleurs qu'il paraît qu'il manquait, que le groupe manquait de gazoins. J'étais au courant que le courant, le courant à un moment donné était coupé, que bon, voilà. Moi, j'ai entendu à la radio, il paraît que le groupe n'avait pas assez de gazoins. Imaginez-vous un peu, un groupe qui tournait vite, qui l'avait explosé. Alors, tous ces problèmes-là, je pense qu'on doit pas, on est anti-sénégalais, on doit pas se le cacher. Moi, à mon âge actuellement, je n'ai plus rien à tirer, 30 à 40 à 40 ans dans ce domaine-là maintenant. Il faut que ce pays-là, quand même, qu'on sasse raison garder et se regarder en face, qu'il dise les vérités. D'accord. Toutes nos infrastructures sont en retard aujourd'hui parce que, bon, c'est la mauvaise qualité des prestations, c'est le mauvais choix des gens qui utilisent. Dans tous les domaines, dans le domaine des infrastructures sportives, moi, mon problème, c'est pas qu'il ne m'ait pas donné le marché, c'est pas tellement mon problème. Mon problème, c'est que je condamne la façon, je condamne la procédure et ils nous ont traité de mauvais perdants. Ils nous ont traité de mauvais perdants. Ça, je ne dis pas ça. Vous êtes de mauvais perdants. D'accord. Vous ne refétez pas la procédure, vous dites que vous êtes de mauvais perdants. On n'est pas de mauvais perdants. Même si on est de mauvais perdants, il faut respecter la procédure. Où on nous prie devant nous. Mon problème encore, c'est qu'il faut qu'on fasse attention aux infrastructures, à la conception des infrastructures sportives. Il faut que c'est d'abord là, à vous tous, c'est un conseil présidentiel pour lequel nous, nous allons préparer ça. Donc, vous exigez un conseil présidentiel ou vous sollicitez du président un conseil présidentiel en vue de mettre à nu toutes les… À nu, les vêtements pour les infrastructures sportives. Sinon, on va directement vers le mur. Monsieur Zahra, merci beaucoup. Voilà, merci. Merci.